Alors nous en tant qu'avocat, on intervient à la fois sur la partie conseil, mais également sur la partie contentieux. Le franchiseur doit évidemment mettre à disposition de ses franchisés des signes distinctifs, mais il doit aussi leur garantir la jouissance paisible de ces signes distinctifs. Il doit aussi protéger son réseau contre les tiers qui seraient malveillants et qui se rapprocheraient un peu trop près de leur marque en utilisant des signes distinctifs susceptibles de prêter à confusion. Alors la partie contentieux en matière de propriété intellectuelle passe par l'exercice le plus souvent de l'action en contrefaçon, mais pas seulement, il y a d'autres types d'actions qui peuvent être menées pour défendre efficacement les droits de nos clients. L'action en contrefaçon est typiquement celle qui est exercée lorsqu'il y a une atteinte au droit sur une marque qui est identifiée. Ces atteintes ne sont identifiées que si les franchiseurs disposent d'un système de veille efficace. Je pense notamment, mais pas seulement, à une veille sur Internet, puisque les atteintes sur Internet se multiplient. Ils nécessitent d'avoir des outils vraiment développés, efficaces, pour identifier toutes les atteintes, réagir rapidement et puis efficacement. Donc on intervient au moment du lancement du réseau, avant, pour bien identifier les protections dont ils peuvent bénéficier et puis dans un second temps, évidemment, mettre en œuvre ces protections, ce qui peut passer par des dépôts essentiellement. – Sous-titrage Société Radio-Canada –